Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Alors ça fait pas mal de hauls rapprochés, mais vous avez bien aimé le précédent. Et c'est vrai que dernièrement, je me suis rendue chez Kiabi et j'ai commandé une nouvelle box Click & Fit. Je vous ai déjà présenté le concept plusieurs fois. Vous aimez bien quand je vous montre mes petits achats. C'est pas très souvent que je propose des hauls tout au long de l'année. Sur l'échelle annuelle, c'est franchement pas fréquent. Donc je me suis dit que là, l'été, on avait besoin de distractions comme ça. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter les petits trucs que j'ai trouvés. Notamment chez Kiabi, j'ai trouvé pas mal de pièces. Kiabi, c'est la mode à petit prix. Pourquoi pas vous présenter ce que j'ai pu trouver à prix franchement raisonnable. Ce sont des pièces que si on les accessoirise bien avec des accessoires qui sont un peu plus haut de gamme, je trouve que ça fait franchement la blague de faire une tenue sympa. Comme cette robe format t-shirt. Mon amoureux m'a dit, tu as acheté une grande chemise de nuit en fait. Mais non, c'est une robe qui est un grand t-shirt que évidemment je mettrai pas si j'ai une cérémonie. C'est pas la pièce que je vais porter. Et on est d'accord. Mais on a fait une soirée entre amis. J'ai porté cette robe. C'est une soirée en pleine canicule. Donc il faisait très chaud. Et franchement là-dedans, on a l'impression d'être en chemise de nuit. Il avait pas tort quand il dit que ça ressemble à une chemise de nuit. Ma fille a des chemises de nuit t-shirt comme ça. Avec Marie de Disney dessus, le petit chat. Là c'est vraiment une robe que j'ai payée 8 euros. Chez Kiabi, elle existait en couleur jaune ocre comme cela. Mais je crois qu'il présentait d'autres coloris. C'est sûr qu'il y a pas mal de transparence. Donc je porte un soutien-gorge qui n'a pas trop de détails de dentelle. Mais avec une brassière vraiment lisse en soie comme je possède de chez Lily Silk par exemple. C'est encore mieux. Et je recommande de porter soit un string, soit un sous-vêtement. D'où on voit pas trop les démarcations. Et si on met des bijoux qui sont vraiment canons comme ce sautoir qui est un bijou brodé, qui est une co-création avec une créatrice avec laquelle je travaille pour ma boutique. Des beaux bijoux avec, avec un sac à main aussi en cuir qui va upgrader en fait le look décontracté de la robe. Eh bien je trouve que ça fait vraiment une tenue plutôt pas si décontractée que ça. Et pas je sors de mon lit, j'ai enfilé un truc auquel on voit à travers. Pas du tout. Ça fait pas petite robe à 8 euros. Si à côté on est bien apprêté. C'est à dire de jolis bijoux, un joli sac à main et pourquoi pas des chaussures à talons. Donc moi je portais ça avec des chaussures compensées à talons. Ce sont des chaussures que j'ai acheté l'an dernier chez Chausséa. Ils m'avaient fourni une carte cadeau et puis je m'étais fait plaisir en quelques paires de chaussures. Et j'avais pris ces sandales compensées qui sont d'un confort vraiment extrême. Je les adore. Et je trouve qu'avec l'ocre, le côté noir et or se marie très bien. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre ce collier. Donc vous aussi si vous avez quelque chose de ocre dans votre garde-robe qui se prête au port du sautoir, je vous recommande vraiment ce genre de détail. C'est un collier qui a des détails magnifiques. La couleur ocre aussi, ça se marie très bien avec ce qui est bleu marine. Donc porter des bijoux avec une touche de bleu comme ces boucles d'oreilles ou autre pièce, je trouve que ça fait ressortir la couleur ocre. Chez Kiabi, j'ai trouvé aussi ce petit top que je ne vous ai pas montré porté encore. Mais je pense que je ferai une photo Instagram avec ce genre de top. Chez Cézanne, ils vont vous vendre ça 75 euros. Et là, je l'ai payé, je pense, entre 5 et 10 euros chez Kiabi. Il y avait différents coloris encore. Mais Fuchsia is the new black, on va dire, parce que c'est une couleur qu'on retrouve beaucoup dans le prêt-à-porter depuis plusieurs saisons maintenant. Je vous avais déjà présenté un pull Fuchsia sur ma chaîne, sur Instagram. Un pull que j'ai acheté l'hiver dernier que j'adore. Il est chaud, il est douillet, je l'adore. Et tout de suite, de porter ce genre de coloris. Bon, on n'a pas trop le teint blême en été, mais on peut avoir vos resmines en été, ça arrive. On travaille quand même en été. De porter ce genre de choses avec un blazer. Donc c'est un top qui est un peu crop, mais pas trop. C'est-à-dire que ce n'est pas une brassière non plus, c'est vraiment le crop top. Donc à porter avec un short taille haute en jean, par exemple, ou une petite jupe en jean. Je trouve que c'est ravissant. Et si vous voulez upgrader le truc, vous pouvez mettre un blazer dessus pour que ça fasse un peu plus habillé. Moi, je sais que dans certains métiers que j'ai pu exercer, si je travaillais dans un bureau et que j'avais des collègues en open space qui étaient près de moi, je n'aimais pas forcément être très dénudée, même des épaules. En fait, je ne trouvais pas ça hyper agréable par pudeur tout simplement et par tenue. Et du coup, porter une petite veste là-dessus, ça peut être très joli. Le fuchsia est tellement à la mode depuis plusieurs saisons que l'hiver dernier, j'avais sorti des bijoux avec de la couleur fuchsia sur certains cristaux Swarovski ou des pierres semi-précieuses. Là, vous retrouvez un collier avec des perles de verre fuchsia. C'est un collier qui est brodé à la main. Il est soldé en ce moment sur la boutique en ligne au cœur. Il y a de la nacre. Ça forme une petite corolle comme ça. C'est hyper joli. Et il y a une doublure en cuir derrière. C'est de la broderie de perles que fait une créatrice sur ma boutique. Et ce collier est vraiment ravissant. Encore une fois, sur Instagram, je vous ai montré certains looks en avant-première. Et notamment dans mon dernier lookbook qui vous a beaucoup plu. Je vous remercie pour l'engouement que vous avez montré pour ce lookbook. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que parfois, l'audience YouTube a tendance à avoir beaucoup de bas. Vous êtes toujours nombreuses à apprécier mes looks. Donc voilà, ça fait très plaisir. Et avec un short en jean de chez Mango, je vous ai présenté ce top de chez Kiabi. Qui est 100% coton. Donc c'est très agréable à porter. Encore une fois, c'est un top dans une autre marque que j'aurais payé beaucoup plus cher. Il est doublé au niveau du devant. Le devant est tout paré de broderie anglaise. J'ai dû le salir en l'enlevant de fond de teint. C'est pas cool. Mais avec une lessive blanchissante, je vais avoir tout ça. Donc je disais que le devant est plein de broderie anglaise. Et toujours chez Kiabi, j'ai pris un top qui est quasiment similaire pour ma fille. Et on a fait un petit look coordonné. C'est très cliché, mais j'aime beaucoup faire des looks mère-fille coordonnée. Je trouve ça vraiment trop trop joli. Et ça fait des super photos, des super vidéos. Et elle-même, elle adore... Tous les enfants font du mimétisme. Mais ma fille, elle est à fond dans le mimétisme. Elle m'imite beaucoup. Et elle a très tout compris qu'elle était une fille comme moi. Et du coup, tous mes petits trucs de filles, en fait, elle aime bien m'imiter. Et du coup, avoir un look coordonné avec moi, ça lui plaît beaucoup aussi. Celui-ci chez Kiabi m'a beaucoup plu pour se marier avec le short. Chez Mage, pour la collection Printemps-Été, ils ont sorti, donc la marque Mage, ils ont sorti un ensemble au cordonné qui est bien, c'est sûr, plus magnifique. Il est vraiment magnifique dans les finitions. La coupe du short est totalement différente. Elle est beaucoup plus évasée et peut-être plus flatteuse pour moi. Quoique, celui-ci me va très bien. Et ils ont le top à des guis purs, des détails vraiment somptueux. Mais je pense que, plein pot, on peut débourser facile 4 à 500 balles pour se payer l'ensemble, quoi. C'était pas possible. C'était pas possible. Ça me faisait mal au cœur. Bien qu'en solde, bien soldé, vraiment bien soldé, quand ils font genre moins 50% et que tout d'un coup, sur la fin des soldes, il y a moins 20% supplémentaire, je serais capable de passer le pas. Mais, plein pot, j'exagère peut-être quand je dis 500 balles, mais je pense qu'on était à 200 et quelques balles de short. Donc, le top, il doit pas être beaucoup moins cher. Donc, c'était pas possible. Donc, honnêtement, en version plus cheap, Kiyabi faisait un short comme ça, en détail de broderie anglaise, à porter pour un look total blanc ou pas. C'est-à-dire que ce top-là, ce short, vous pouvez tout à fait porter avec ça. Moi, j'aime bien le look total white et le look monochrome. Et du coup, j'ai hâte de le porter. Là, j'ai les jambes bien allées, même sans autobronzant. Et le combo des deux fait très joli. À peine je suis sortie du magasin que quand je vous ai cherché les liens, quand j'ai fait le lookbook, que j'ai vu que tout était soldé. Sortie récente chez Kiyabi, mais déjà soldée. Il y a la petite jupe aussi, terracotta, que je vous ai montré dans le dernier lookbook, que j'adore porter. On a été faire un tour en canoë, je suis revenue, j'ai pris une douche, j'ai enfilé la jupe terracotta, une culotte et un top comme ça, sans soutien-gorge, à la maison. Et j'étais hyper, hyper bien. Chez Mouimoucho, c'est une boutique que j'ai trouvée à Albi. Quand on s'est promené, qu'on a visité Albi, j'ai trouvé ce petit sac panier comme ça. Un filet en fait, un filet de course. J'aime bien, dans ce genre de filet de course, mettre un petit pochon couleur sable, enfin couleur naturelle. Et du coup, on ne voit pas ce que j'ai mis dedans et ça peut me faire office de sac à main. Et je trouve que porter par exemple avec ça ou avec un short que j'ai de chez Mango qui est couleur comme ça, terracotta, je trouve ça très joli. Hey, c'est la Justine du futur. J'allais commencer le montage vidéo et j'allais d'abord enfiler des baskets pour aller me promener, aller courir. Et ça m'a fait penser que j'avais oublié de vous montrer mes nouvelles baskets, les dernières Nike que j'ai achetées et que j'ai trouvées en solde. Donc là, je crois que les soldes sont terminés. Mais c'était juste pour vous redire que ce sont mes baskets de running préférées. Elles ont déjà servies deux, trois fois. Et ce sont les Nike que je préfère. Je crois que c'est le troisième modèle que je possède comme cela. Ce sont les Zoom Pegasus, les Nike Air Zoom Pegasus. Ce modèle, je l'ai pris au rayon femme. J'adore l'amorti de ce modèle. J'adore le confort de ce modèle. Ce sont vraiment des baskets chaussons pour moi. Et moi qui ai le pied plutôt large, je n'ai pas le pied hyper fin. La Zoom Pegasus est assez large au bout. Et pour courir, elle a un très bon amorti, un bon soutien qui fait qu'on ne se sent pas volé. Mais je trouve que ça aide à la course à pied, à la légèreté au niveau des pieds. Avant que mes anciennes baskets, donc Nike, j'avais pris des Epic React qui ne me convenaient pas aussi bien. Je les avais depuis plus d'un an. Donc il était temps de les changer. Pas seulement parce que je cours, parce que aussi je marche beaucoup avec. Je promène très souvent mon chien qui là est en train de pleurer pour aller promener. Et du coup, celle-ci, au lieu de 119,99€ prix de base, je les ai payées 83,99€. Donc je vais enfiler cette paire de chaussettes et puis je vais aller courir. Je vais maintenant vous montrer le contenu de ma box Click & Fit. Click & Fit, j'ai commandé parce que j'avais un crédit grâce au parrainage que j'ai pu faire. Donc par exemple, quand je vous donne le lien de parrainage, si vous commandez une box Click & Fit et que vous gardez certaines pièces, je reçois 10€ en tant que marraine. Et du coup, je vous remercie. Je vous remercie celles qui ont commandé. Mais bon, ce n'est pas moi qui ai touché l'argent des ventes. Mais voilà, ça va me permettre de me refaire plaisir. Et aussi, la dernière fois, ils m'offraient une box, mais j'avais renvoyé une pièce que je ne prenais pas. Donc du coup, ça me faisait un crédit. J'avais envie dans cette sélection d'avoir une veste blanche. J'ai demandé plutôt une veste en jean et ils n'ont pas dû trouver sur le moment parce que j'avais précisé que je voulais des détails de fermeture éclair ou de boutons dorés. Et ils m'ont proposé un truc qui est très sympa. Mais je vais vous expliquer pourquoi je ne le garde pas. J'avais demandé une robe à petites fleurs, une robe d'été longue à petites fleurs, une robe qui fasse plutôt habillée, pas non plus trop robe de blage. Et j'avais demandé une jupe aussi à fleurs, esprit, dans les jupes. Je vais vous montrer à peu près les inspirations que j'avais pour des jupes. Mais je ne voulais pas payer le prix que ces boutiques-là proposent. Je voulais bien le top qui serait volontiers accordé à cette jupe. Et après, j'avais toujours la suggestion de pourquoi pas une blouse avec de la dentelle blanche parce que c'est des essentiels de mon dressing que je peux porter. Mais vous allez voir du coup ce que la styliste m'a proposé. Et je vais garder 3 pièces sur 5. Je vais tout d'abord garder cette robe qui est une robe rouge. Alors j'avais demandé une robe à petites fleurs de couleur claire. Alors il me semble avoir bien fait l'accord. Je voulais que la robe soit de couleur claire et finalement ce sont les petites fleurs qui sont de couleur claire. Et on est sur un rouge. Mais je ne sais pas si vous voyez, c'est un rouge de couleur... Un rouge assez froid. Ce qui fait que je me vois très bien accessoiriser cette robe avec des bijoux argent plutôt que des bijoux dorés. Et je la trouve vraiment ravissante. Moi je mesure 1m70. Elle est parfaitement... La longueur est parfaite pour moi. Que je la porte avec des talons ou avec des sandales plates. Et c'est une marque de Paris apparemment. Emma est là. Alors ce n'est pas fabriqué à Paris. Je crois que la robe soldée coûte 37 euros. Je crois qu'elle est soldée. Et du coup je vais la garder parce que c'est un petit prix. Il y a un petit lacet qui passe sous la poitrine. Et elle n'est pas trop décolletée. C'est-à-dire qu'on peut volontiers rajouter un petit bouton pression à l'intérieur qui ne se voit pas. Et on ne verra pas forcément ma poitrine. Donc c'est parfait. Avec un soutien-gorge sans bretelles, bandeau, ça passe. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le détail du soutien-gorge au milieu des seins. Et je vais vous montrer comment je l'accessoirise. Mais je trouve cette robe vraiment très jolie pour son prix. Et puis si vous n'arrivez pas à vous décider pour les bijoux, partez sur un mélange de métaux. Comme avec ces boucles d'oreilles radieuses qui sont un mélange de perles de verre argentées. Avec le crochet en goldfield 14 carats. Elles sont hyper canons avec cette pierre de lune au milieu. Et le collier radieux qui va avec. Pour à peu près 55 euros si je garde l'ensemble je crois. J'ai un super combo jupe. Donc la jupe, le motif, je le trouve ravissant. C'est totalement les couleurs que j'adore en ce moment. Il y a un détail de bleu pastel qui est ma couleur chouchou de vernis sur les ongles des pieds en ce moment. Je vous en ai parlé et reparlé de ce vernis autant dans mes favoris beauté que dans un réel Instagram. C'est un vernis dans la collection Printemps-Été de chez Manucuriste. Un bleu pastel. Et du coup là le bleu pastel il va tout à fait bien se marier avec cette jupe. Donc cette jupe elle a la particularité de se porter. Elle va se resserrer au niveau du genou en fait. Donc vous avez un deux liens qui se resserrent comme ça. J'aime pas trop le côté resserré puisque ça se transforme un petit peu quand on resserre en jupe crayon. Vous voyez quelque chose qui va bien mouler les hanches, les cuisses. Et le côté évasé en bas reste un petit peu et ça raccourcit un peu la jupe. Moi je veux vraiment ça comme un truc hyper décontracté en fait. C'est une marque que Click & Fit propose souvent. C'est la marque Vero Moda. Et je crois que dans les sélections que j'ai pu faire je crois que j'en suis à ma sixième box. La styliste à noter sur le papier qu'on reçoit avec. Parce que comme d'habitude je parle très vite, je parle très vite. Ça peut servir à ça aussi parce qu'il fait super chaud. Mais bon il y a des jobs plus difficiles que ce que je suis en train de faire, on est d'accord. Donc Carole qui est la styliste personnelle qui a fait ma box. Sur comme chaque box Click & Fit vous recevez une planche comme ça. Avec plusieurs idées pour constituer des looks avec ce qu'on vous a envoyé comme pièce. Ils mixent parfois plusieurs pièces qui se trouvent dans la box tout comme ils peuvent tout à fait... Vous pouvez garder une seule pièce et vous trouverez en piochant dans votre garde-robe à vous comment constituer des looks. Ce concept là c'est parfait si vous n'avez pas d'inspiration pour composer vous-même votre style, une tenue. Et aussi si vous n'avez pas le temps de faire les boutiques tout simplement mais que vous aimez bien essayer. Là vous pouvez essayer tranquille chez vous et vous renvoyer ce que vous ne gardez pas. Si vous gardez les 5 pièces de mémoire vous avez une réduction de 20% sur l'intégralité de ce qu'on vous a proposé. Donc moi je n'aurai pas les moins 20% puisque je vais garder seulement 5 pièces. Alors je vais garder cette jupe parce que j'adore les coloris. J'ai vraiment envie de garder le top qui va avec. Ils m'ont joint en fait un top vieux rose en taille M. Alors ça la taille S m'aurait convenu volontiers puisque j'ai une toute petite poitrine. Et du coup vu que les bretelles ne sont pas ajustables je suis persuadée que la taille S m'aurait tout à fait convenu. Et ça aussi on est sur des couleurs assez froides dont des bijoux argent vont vraiment venir flatter le look. Et ouais j'adore le détail des petits volants à ce niveau là et aussi des petits boutons. Je trouve que pour la finition du top c'est un top de la marque Ikoo. Et j'avais déjà gardé dans une box Click & Fit un top de cette marque de couleur noire où les détails étaient vraiment ravissants. Et je trouve que là pour 29,99€ on a un top qui est très joli. Je crois que j'avais eu auparavant et presque le même en noir que j'avais revendu que dalle sur Vinted. C'était bien dommage pour moi en tout cas. Le décolleté n'était pas du tout pareil. Le précédent ne m'allait pas du tout au niveau du décolleté. Alors que là en combinaison avec la petite jupe ça fait vraiment très joli. Donc l'avantage de ces petites jupes multicolores comme ça c'est que vous pouvez facilement mixer autant des bijoux avec des couleurs différentes que des tops. Vous pouvez mettre un petit top bleu pastel comme ça, ce top de couleur rose ou un top noir ou un top blanc. Il y a même des détails de petites feuilles vertes. Donc voilà si vous mettez un truc vert de la même couleur ça ira bien. Dans cette sélection il y a aussi un top blanc que je ne vais pas garder même si franchement je le trouve très joli. Mais premièrement je n'en ai pas sincèrement le besoin. C'est encore la marque Emma et Ella. En plus je pense que la taille au-dessus c'est-à-dire la taille S m'aurait davantage convenu pour que ma poitrine ne soit pas perdue au niveau de la dentelle qui tombe quand même assez bas. Et aussi c'est la matière. Autant je la trouve très légère et je trouve c'est super confortable. J'imagine que c'est le haut qu'on n'a même pas besoin de repasser une fois que c'est passé en machine. Mais voilà clairement c'est que je n'ai pas le besoin et que la taille ce n'est pas exactement ce qu'il m'aurait fallu. Et avec ce système vous ne faites pas d'échange en fait. Vous ne pouvez pas dire le top me plaît bien mais vous n'avez pas sélectionné la bonne taille. Donc je voudrais qu'on échange. Il faudra recommander une autre box et demander à ce qu'on vous livre la même pièce avec la taille en dessous ou au-dessus selon ce dont vous avez besoin. Mais ce n'est pas évident que le stock soit là. Donc l'échange n'est pas franchement facile. La veste que je trouve vraiment très jolie je ne l'ai même pas essayé parce que je trouve les détails vraiment très beaux. Mais j'ai quasiment la même de la marque ProMode en fait. Donc autant je préférerais garder celle-là parce que je la trouve encore plus jolie. C'est en fait une veste sous forme bomber. Bomber, sub bomber je ne sais pas comment on dit. Donc il y a une fermeture éclair, le col sans col en fait classique. Et il y a un peu de transparence davantage que la veste que moi je possède de chez ProMode. On est sur de la dentelle en fait. C'est une veste totale dentelle avec une partie légèrement élastiquée en bas. Et hop des poches sur le côté. Des détails marrons dorés. Enfin cette veste elle est vraiment canon. Vraiment quoi. Je la trouve très très belle. Mais voilà j'en ai pas besoin parce que j'ai quasiment la même chose. Donc ça ferait vraiment doublon de la garder. Et elle est pas du tout soldée. Elle est à 49,99€. C'est encore un truc de la marque Emma Ella. Donc faut croire qu'ils font des très jolies choses dans cette marque. Mais voilà je vais pas garder. Voilà pour cette petite sélection mode. J'espère que cette sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé le concept. Click and Fit. Si c'est pas encore le cas ça coûte vraiment pas grand chose. Puisque vous rentrez votre carte bancaire uniquement pour payer 1€ de livraison. Et ensuite voilà. Si vous renvoyez ce que vous ne prenez pas dans les temps. Rien du tout sera prélevé sur votre carte bancaire. Donc moi je vais m'empresser d'ailleurs à ce propos d'aller renvoyer ce que je ne garde pas. Après je vais juste sur le site d'ailleurs mentionner ce que je ne garde pas. Mentionner ce que je garde et pourquoi je ne garde pas telle ou telle chose. Je ferai le paiement de ce que je garde uniquement. Voilà j'espère que cette petite vidéo courte en ce mois de juillet vous aura plu. Je vous fais des grosses bises. Je vous retrouve dans la zone de commentaires. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me dire quelle est la pièce que vous préférez parmi cette sélection. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501